Aujourd'hui nous allons faire un cours de natation débutant et au programme nous verrons les trois fondamentaux de la respiration en crawl, nous verrons également pourquoi tu ne parviens toujours pas à enchaîner longueur en crawl comme tu l'aimerais. Alors si tu désires pouvoir nager sans même avoir besoin de réfléchir ou de penser comme tu peux le faire lorsque tu cours ou lorsque tu marches, tu es au bon endroit. T'es prêt ? C'est parti ! Commençons donc par les fondamentaux et avant tout, il est essentiel je dirais même crucial d'expirer sous l'eau car si tu n'expires pas sous l'eau, au moment où tu vas sortir la tête de l'eau pour reprendre de l'air, tu vas passer beaucoup plus de temps que si tu devais simplement inspirer car tu vas devoir à la fois vider en partie tes poumons pour pouvoir inspirer à nouveau de l'air frais. Donc c'est essentiel de penser à souffler sous l'eau lorsque tu nages pour ne pas être en apnée et donc passer un minimum de temps lorsque tu as besoin de sortir la tête pour respirer. La deuxième chose qui est fondamentale, c'est de respirer sur le côté. Lorsque tu es en crawl, il y a une bonne raison de respirer sur le côté. Si tu te mets à respirer devant, tu vas casser l'alignement entre la tête, le tronc et le bassin. Et naturellement, quasiment comme dans tous les sports, ta tête est le guide du reste de ton corps. Dès lors que ta tête va changer d'orientation, ton corps va suivre derrière et là en redressant ta tête, qu'est-ce qui va se passer en crawl ? Ton bassin va s'enfoncer dans l'eau, tes jambes également et donc tu vas créer énormément de résistance à l'avancement et c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter au maximum si tu veux nager longtemps sans effort et glisser sur l'eau sans avoir à beaucoup dépenser d'énergie. Le troisième élément fondamental, c'est le timing de la respiration. Il est difficile de parvenir justement à trouver le bon timing. Souvent, on a des difficultés à coordonner la rotation de la tête sur le côté avec le mouvement des bras. Théoriquement, ce qu'il faudrait faire dans l'idéal, c'est commencer à tourner la tête sur le côté au moment où ta main passe au niveau de l'épaule. Mais ce qui est encore plus important et c'est souvent un défaut qu'on retrouve lorsqu'on débute, c'est de rentrer sa tête avant d'entrer sa main dans l'eau. C'est-à-dire qu'au moment où ta main fait ce qu'on appelle le retour aérien, donc le trajet où ta main vient de derrière et repart vers l'avant pour entrer dans l'eau, souvent ce qu'on remarque c'est que le débutant va rentrer sa tête en même temps qu'il va entrer sa main dans l'eau. Et ça, c'est difficile parce que si tu agis de cette façon, tu vas créer davantage de résistance, tu vas être gêné. En revanche, si tu parviens à rentrer ta tête et la remettre dans l'axe avant d'entrer ta main dans l'eau, tu vas être dans une position qui va te permettre de glisser davantage et de consommer beaucoup moins d'énergie pour le même effort. Voici deux choses qui devraient t'aider à trouver un meilleur timing. Premièrement, si tu rentres ta tête en même temps que ton bras, c'est probablement que tu passes trop de temps à respirer. Il faut revenir aux deux fondamentaux précédents et principalement le premier, apprendre à souffler sous l'eau pour passer un minimum de temps avec la tête hors de l'eau. Juste prendre son inspiration et tout de suite la remettre dans l'axe. Le deuxième point, c'est un exercice que je me suis amusé à tester récemment et que j'ai trouvé assez intéressant. Il s'agit de respirer à chaque mouvement de bras. Alors la première, la deuxième longueur, ce n'est pas évident parce qu'on a l'habitude de respirer en deux ou trois temps et tourner la tête à chaque fois à gauche et à droite, c'est assez désarçonnant. Mais tu vas voir, quand le testant un petit peu, tu vas pouvoir après deux, trois longueurs parvenir à changer ton timing puisque tu vas le faire à chaque répétition, tu vas pouvoir chercher à respirer de plus en plus tôt par exemple ou chercher à respirer de plus en plus brièvement puisque tu respires très souvent. Il va falloir par contre penser à souffler un grand coup dans l'eau à chaque coup de bras. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu penses avoir un problème avec la respiration ? Ce qui va suivre devrait t'intéresser car si tu désires enchaîner les longueurs ou bien même carrément être capable de nager sans même avoir à y penser comme lorsque tu marches ou lorsque tu cours, quelques éléments de réponse, nous allons t'apporter. Concrètement, que se passe-t-il si tu cherches avant tout à respirer alors même que tu ne sais pas encore bien te déplacer dans l'eau, que tu ne maîtrises absolument pas la propulsion ou même l'équilibre ? Un bon moyen de savoir pour toi si c'est trop tôt pour apprendre à respirer, es-tu capable de nager 15 mètres, 20 mètres ou même 25 mètres sans prendre une seule respiration ? Si c'est le cas, tu maîtrises déjà suffisamment la propulsion pour l'effectuer sans respirer. Si ce n'est pas encore le cas, c'est certainement que tu ne nages pas suffisamment efficacement et que te focaliser à tout prix sur la respiration n'est probablement pas le meilleur moyen de progresser. Car ton corps a une capacité d'adaptation formidable. L'être humain est un champion de l'adaptation et il va toujours trouver des solutions pour lui permettre de s'en sortir. Et le problème justement, ce sont tes capacités d'adaptation car ton corps va trouver des solutions qui sont plus ou moins convaincantes comme par exemple tourner davantage la tête pour parvenir à attraper de l'air et pouvoir respirer. Ou encore appuyer avec tes bras vers le fond pour parvenir tant que tu le peux à sortir la tête pour inspirer à nouveau. Enfin, tes battements de jambes vont aller à toute allure pour tenter d'avancer tant bien que mal et peut-être seront-ils même insuffisants ou encore trop inefficaces pour ne serait-ce que maintenir tes jambes à la surface. Bref, après tout cela, tu as toujours mille choses à penser et tu parviens tant bien que mal à faire à peine 25 mètres ou 50 mètres en étant exténués, à bout de souffle. Et nous recevons encore des emails avec amis où les nageurs se sont acharnés, continuent de s'entraîner dur toujours en cherchant à mieux respirer et après plusieurs mois voire même parfois plusieurs années, ils parviennent tant bien que mal à faire 100 mètres ou 200 mètres à une allure autour de 3 minutes 30 ou 3 minutes malgré qu'ils aient une très bonne condition physique et ils continuent de penser à un million de choses en même temps en nageant car finalement on est un peu loin du rêve de pouvoir nager naturellement sans jamais avoir à penser à ce qu'on est en train de faire un peu comme lorsque l'on marche. Nager est une forme d'art et la barrière à l'entrée n'est pas toujours évidente. D'abord, il y a une infinité de paramètres à prendre en compte et tu as beaucoup de choses à penser en même temps. Ensuite, la technique, aussi fabuleuse soit-elle, peut être une source de plaisir ou de frustration sans fin. Le pire, c'est que tu as vite fait de te perdre et de tourner en rond avec de faux problèmes. Et pour trouver ton chemin parmi la jungle de conseils et d'informations que tu peux trouver et recevoir, voici ce que je te propose. Un challenge de 7 jours pour apprendre à nager le crawl facilement. Nous reverrons ensemble les fondamentaux aquatiques pour dépasser toutes tes appréhensions, même les plus enfouies dont tu n'as pas conscience. Et nous verrons également le meilleur moyen pour régler tes problèmes avec la respiration en crawl. Inscris-toi sur cette page juste en dessous et reçois immédiatement le premier conseil par e-mail. Merci. Merci.